Et bien bonjour à toutes et à tous, ici le Coach Wiza et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir le PU dans Pokémon. Qu'est-ce que c'est que le PU ? Déjà c'est un petit jeu de mots, je vous laisse à ça aussi les deux lettres et voir ce que ça fait. Non, tout simplement le PU en fait c'est le tiers de Pokémon en dessous du Neverused. Alors Neverused, pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, ça veut dire les jamais utiliser. Et pourtant vous allez voir qu'en stratégie il y a des Pokémon encore en dessous de la non-utilisation. Parce que tout simplement ils se font largement dépasser par d'autres Pokémon qui ont le même rôle en stratégie. Et du coup on retrouve dans ce tiers de PU des Pokémon plutôt intéressant. Moi je trouve personnellement, j'ai constitué là une petite team pour essayer. Je vous présente ma team, du coup Dragofeu, la première chose qui pourrait nous surprendre. Notre petit Galvantois, le Ribombelle, le Hagron donc Alleking, le Marest et le Gigalith. C'est un tiers que je trouve plutôt intéressant, j'ai voulu me lancer dedans là, maintenant qu'il a été lancé. Sincèrement je me suis éclaté, je me suis éclaté à créer une petite team et puis on va voir ce que ça va donner tous ensemble. Allez c'est parti ! Du coup la team est basée sur le Galvantua en fait qui arrive et place la Sticky Web. La Sticky Web je rappelle qui a pour but bien évidemment normalement de ralentir les Pokémon adverses. Là je me suis fait taune du coup j'ai pas pu la lancer mais c'est pas grave. Le Bug Buzz qui fait extrêmement mal à l'adversaire. Le petit Volt Switch, hop là ! Comme ça on peut balancer la Sun Storm grâce à Gigalith. Notre adversaire va faire un petit Belly Drum pour mettre son attaque au maximum. Nous on va mettre les pièges de Rock. La Liquidation va nous kill instantané forcément. Très très gros Pokémon par rapport à nous. Mais le petit Ribombell pour le kill très très rapide. Ribombell je rappelle encore une fois à 391 de vitesse. Le Fake Out qui est une priorité mais on n'est pas affecté par la peur du coup on pourra faire le kill assez facilement. Heureusement parce que sinon on faisait pas le kill. Kikli était plus rapide que nous. Là un petit Psy Chic pour faire quelques petits dommages. Le U-Turn pour envoyer le Marest vu qu'il nous permet de nous garder notre petit Pokémon. Et comme ça il est bloqué sur... Enfin il se bloque lui-même sur Fire Punch je ne sais pas pourquoi. Nous on va pouvoir lancer des petites Scald tranquillement. Et notre adversaire qui va Forfait du coup il s'est rendu compte que par rapport à ce qui nous restait et ce qui lui restait il avait strictement aucune chance. Allez on se retrouve tout de suite. Je vous ai fait plusieurs matchs. Je n'en ai pas fait qu'un seul j'en ai fait peut-être 6 ou 5. Je vais vous en mettre 3 ou 4 là aujourd'hui. Allez c'est parti pour la suite. Et du coup pour la suite on affronte Kumo 1988. On a gardé la même équipe nous. Mais on peut voir il y a un petit peu de tout du coup dans le tiers. Là on voit du Delphesan, du Scarabrut en face, du Aquacuac, du Monsieur Rhyme, Hortid, Pyroli. Des Pokémon qu'on n'attend pas forcément dans ces tiers là. Mais bon après tout pourquoi pas. Allez là on peut placer notre Sticky Web ça y est. On va par contre mourir instantanément du Flame Flower mais bon ça on s'en doutait un petit peu. On ne prend pas si cher que ça. Je pensais qu'on prendrait plus. Tiens les animations ont du mal là. Allez la Gigalith qui est brûlée du coup. Et vous voyez hop là. Automatiquement son Pokémon arrive et perd de la vitesse. Et ça en stratégie Pokémon la vitesse c'est le nerf de la guerre. Parce que vous savez bien qui a le plus de vitesse attaque en premier. Donc bien évidemment en plus nous qui avons des Pokémon pas forcément très rapides. C'est extrêmement pratique de pouvoir attaquer avant l'adversaire. Allez ici on va envoyer Ribombelle. Qui j'avoue je pensais qu'il prendrait un peu plus cher que ça. La Quiverdance. Mais ouais la Sludge Bomb. J'espérais résister à une Sludge Bomb je vous avoue. J'étais pas sûr de ça. Mais par contre je pensais faire le kill avec le Psy-Fick. Et ça n'a pas été le cas. J'ai mal joué là sur ce coup là. On envoie Charizard. Charizard. L'adversaire qui a bien anticipé le Fire Blast. Et du coup qui peut activer son Flash Fire. Gratuitement le Wish. Vous voyez quand même heureusement qu'on a placé les pièges de Rock. Pièges de Rock plus Sticky Web du coup l'air de rien. Ça fait qu'à chaque fois l'adversaire va perdre des PV. Va perdre en vitesse. Nous on est plutôt tranquille. Rien n'a été posé de notre côté comme hasard. Par contre on n'a vraiment pas de chance en termes des animations pas là. Ça gâche un petit peu tout mais bon. Vous voyez le principe à chaque fois qu'un adversaire arrive. La Fire Blast qui est ratée malheureusement. Et notre adversaire qui fait partir et les pièges de Rock. Et le double mis sur Fire Blast. C'est terrible. C'est absolument terrible parce que M. Rhyme il devait y passer. Allez on envoie le Gally King. Très très bourrin le Gally King bien évidemment. Avec le talent qui lui évite de prendre les reculs du... Pro des gars de Rock Head. Allez Gigalit ici. Solide hein Gigalit quand même. Allez on a remis des pièges de Rock. Mais bon pas très très utile malheureusement. On se doute déjà du résultat. Ce qui va arriver là. Le Quissire qui va faire ce qu'il peut. Il va choper la burn quand même. Du coup ça va réduire les dégâts de ce très cher Hannibal de Scarabrut. Duckface qui va prendre des petits dégâts de gratte. Grâce au piège de Rock. Mais qui a une baie. Et qui dit baie dit problème pour nous. Heureusement le Psy-Shock fait pas grand chose. Le Toxic pour tenter. Vu qu'on a Recover notamment de s'en sortir. Allez. On espère continuer comme ça. Pour l'instant il s'en sort plutôt bien le Quissire. Regardez hop le petit Recover. On récupère nos PV avec les Lefto en plus. Et ça fait un Pokémon de plus éliminé en face. Ah la façade qui va nous faire du mal. Scald qui élimine le Scarabrut. Plus que deux Pokémon en face. Mais Uncissent est envoyé. Et le Brave Bird qui va faire un coup critique. Pour nous achever malheureusement pour nous. Du coup c'est une victoire de Goumo là-dessus. Bon on reste dans des tiers très bas. On est toujours à 1035. C'est logique. C'était notre deuxième match. Et tout de suite pour vous. Un troisième match bien évidemment. Et pour ce troisième match du coup. On affronte une... Nict. 1086 de la dehors. Bon bah écoutez. Encore une fois une team encore différente des deux précédentes. Cette fois on a un Givrali. Gigalith, Insecateur, Armaldo, Noctunoire et Créfolé en face de nous. Plutôt intéressant comme match-up. Oh le Gigalith qui était shiny. J'avais oublié ça. La petite Energy Ball tout de suite. J'ai pas voulu mettre la Sticky Web. Parce que je savais qu'il allait faire les pièges de Rock. Mais je voulais anticiper le Seism. Et finalement Galvantua qui va pouvoir faire le kill. Le Glaceon du coup qui va se faire avoir. Et du coup on va pouvoir l'attaquer avant. Envoyer notre Egron. Le Mirror Code qui est parti. Je sais pas pourquoi il a fonctionné. Normalement ça renvoie une attaque qui arrive. Mais Egron n'en a pas fait. Enfin ouais. C'est pas grave. Et Vislam ici qui va faire extrêmement mal. Et on voit du coup Galaking. Qui devient suffisamment rapide. Allez 2% survie. Et du coup on va pouvoir placer un Evislam. Qui va one shot. Je pense que l'adversaire n'avait pas prévu ça. La nature vie. Egron qui est mort. Mais qui a fait le taf. Bien évidemment avec autant de kills. Glaceon qui arrive à nouveau. Il va se prendre le premier Bug Buzz. Dans les dents. Un petit Volt Witch pour encore gratter des dommages. Et envoyer un Quissire. Ici le Wish. Le Protect. La technique habituelle. Bien évidemment. Avec toute la famille. Des Voli. Le Freeze Dry qui va nous one shot. J'avais totalement oublié. La double faiblesse. Du à ça. Et bon. Ici j'ai changé du coup. J'ai enlevé. Vous avez vu. Le Fire Blast. J'ai mis à la place un Flame Flower. Ça fait moins de dégâts. Mais au moins je suis sûr de toucher à chaque fois. En plus ici on a réussi à choper la burn. Donc ça c'est pas mal du tout. Allez. Gigalith qui est envoyé. La Tempête Sable. Et on commence à avoir beaucoup beaucoup de dommages mis à l'adversaire. Là en plus avec les pièges de Rock. On voit. Et du coup il y a la Tempête Sable. Les pièges de Rock. La Brûlure. Enfin ça commence à faire beaucoup de dommages récurrents pour l'adversaire en face. L'Esprit qui est envoyé ici. Petite Energy Ball. Super efficace. Mais qui va faire seulement 34%. Et voilà. On voit les dégâts. Les dégâts. Ça enchaîne. C'est plutôt intéressant pour nous du coup. L'Energy Ball ici. Et hop là. Et nous avec la Sonage. On lui fait beaucoup plus de dégâts que ça en plus. Allez. Cette fois on va mourir de l'Energy Ball. Mais il va également mourir de la Tempête Sable. Il va envoyer l'insécataire. Nous le Galvantua. Mais 50% de la vie déjà. Plus qu'à faire le Volt Switch. Et on n'en parle plus. Partie terminée. Et on passe à 1075 de l'advers. Et pour fêter ça. Je vous offre un quatrième match directement. Quatrième match. Et encore une nouvelle équipe en face de nous. On peut le voir du coup. Galvantua. Le Butterfree ici. L'Absol. Le Charizard. Le Capoeira. Et enfin. Un petit Pokémon plant. La sous-évolution de Sucren. Du coup. Très très intéressant. Comme Thierry je trouve. On rencontre pas mal de choses différentes. Allez. Ici ça va passer bien évidemment. La Sticky Web. Et l'adversaire qui nous fait une String Shot. Pour directement baisser notre vitesse. Je ne pensais pas qu'il ferait ça. Parce que. Il a perdu un tour selon moi. Après c'est un choix. Bon. Et si je me fais paralyser le Axe. Qui joue beaucoup. La double paralysie. Du coup. De mon adversaire qui peut passer un vol switch. Envoyer son Butterfree. Mais. On se venge. En. En faisant. One shot. Sur. L'adversaire. Là. Charizard. Il n'a plus aucune vitesse. Je rappelle. Par contre. Et voilà. Je voulais le faire. Parce qu'il ne dure pas très longtemps. Quand je n'ai pas compris le move de l'adversaire. C'est à dire que. A un Pokémon KO chacun. Ça a été l'abandon de l'adversaire. Je ne sais pas du tout ce qu'il a anticipé. Parce que là. Je ne pouvais plus faire grand chose. Le seul Pokémon qui a une attaque combat. En plus. Pour être super efficace sur le Absol. Ici. C'était le Charizard. Avec le Focus Blast. Bon. Bah écoutez. J'ai envie de dire. On s'en sort bien. Pour cette première vidéo. Je vais faire quelques petites parties en PU. Je n'ai pas d'objectif vraiment particulier. Je vous avoue. Mais. C'est un tiers que j'aime beaucoup. J'adore les petits Pokémon comme ça. Moins utilisés. Ça change de l'overuse. Et du méta. Du jeu. On peut se permettre plus de choses. Et j'aime beaucoup. Du coup. On va suivre cette aventure tous ensemble. Je vous dis à demain. Pour une nouvelle vidéo. C'était le Coach Wizard. Comme d'habitude. N'hésitez pas. A vous abonner. Petit commentaire. Petit pouce bleu. Si jamais la vidéo vous a plu. Ciao tout le monde.